On parlait un peu plus tôt des ministres du gouvernement Trudeau, donc, qui se réunissent à Montréal pour trois jours. L'objectif, c'est de préparer la prochaine session parlementaire. Andy, donc, ça vient avec d'importantes mesures de sécurité à l'hôpital Reine-Élisabeth, au centre-ville de Montréal. Absolument, et pour vous en parler, on est en direct, justement, du centre-ville de Montréal, boulevard René-Lévesque. Michel, je montre des images, vous allez reconnaître le Fairmont, le Reine-Élisabeth, l'hôtel. Je dois dire, Michel, il faut s'attendre à de la sécurité accrue. C'est déjà ce qu'on a, c'est déjà, d'ailleurs, ce qu'on observe sur le terrain. Voyez, des autopatrouilles du service de police de la Ville de Montréal à l'extérieur. On a vu tantôt de nombreux policiers à vélo. À pied, c'est un peu la même chose. Donc, près des entrées de l'hôtel, des stationnements aussi qui donnent accès à l'hôtel, la sécurité est accrue. Michel, réunir tous les ministres au même endroit dans le cadre de cette retraite du cabinet Trudeau, Raymond a parlé d'entrée de jeu tantôt, ça se tient donc jusqu'au 23 janvier. Il n'y a aucune chance à prendre. Tout est réglé au quart de tour, l'extérieur est passé au ping-fin. Bien avant la journée d'aujourd'hui aussi. Michel, si vous le voulez bien, on va peut-être se transporter aussi à l'intérieur parce que le collègue Raymond Fillon me disait que la sécurité aussi est très importante à l'intérieur. Et le collègue caméraman, celui qui est avec Raymond, faisait quelques images tantôt. On veut s'assurer que tout se passe bien. Vous allez entendre tout de suite Paul Laurier, avec qui j'ai parlé tantôt. Le renseignement est la clé du succès dans ces événements-là. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Ça fait des mois qu'on regarde l'évaluation de menaces. Les analystes en sécurité ont produit probablement plus plusieurs évaluations de menaces, compte tenu de la progression des conflits mondiaux qu'on a. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'on a comme manifestants, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de manifestants, comment les gens vont se manifester. Puis évidemment, bien là, il y a des déplacements pour avoir des débranches. Mais c'est une zone qui est fermée, complètement fermée pour le public. Un anthropologue qui veut, ça prend des accréditations. Oui, Michel, et ça se tient aussi à Montréal. Et ça, c'est particulier parce que normalement, on va tenir des retraites de cabinets dans des régions éloignées. Là-dessus, on va écouter Jérémy Guillaume. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est qu'on est dans un grand centre urbain. Je vous ramène en 2016. La première retraite du cabinet du gouvernement Trudeau avait lieu notamment à Sudbury. Les ministres, à l'époque, avaient partagé des chambres dans l'aile de l'Université de Sudbury, qui est normalement réservée aux étudiants. Là, cette fois-ci, on est en plein centre-ville à Montréal. La différence, il y a toujours des manifestations dans une retraite du cabinet. La différence, c'est que cette fois-ci, les manifestations, si elles ont lieu, elles vont être en plein cadre du centre-ville de Montréal.